Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Maéva, Louise et Félix sont rentrés à l'école depuis deux semaines maintenant. Et voilà que Louise nous explique qu'elle a eu une pause aujourd'hui. Ben oui, parce que le prof est malade. Covid. Non. Il est encore là ce virus ? En septembre 2024 ? Alors ça, voilà encore un sujet dont j'ai hâte de parler avec mes petits-enfants. Oh, j'imagine ça d'ici. J'imagine. Oh, dis mamie, tu l'as connue toi la pandémie ? Évidemment, j'y étais. Oh, raconte-nous alors. Eh bien, tout a commencé avec un pangolin qui... Mamie, t'es tellement drôle. C'était pas un pangolin, on l'a vu en cours d'histoire. Le prof nous expliquait qu'en fait... Qui sait ? Je vais peut-être en apprendre des choses. Ok, mais... Laisse-moi te raconter ma version de l'histoire. Je déteste le journal télévisé. Souvent, ça draine mon pot de bille. Oh, je te parlerai du pot de bille un autre jour. Mais donc, je déteste les informations. Et en même temps, il faut bien suivre l'actualité. Début 2020, nous entendons parler d'un virus en Chine. Mais je ne m'y intéresse pas trop. On vient de fêter Noël en famille, on a échangé nos voeux pour cette nouvelle année. J'ai des tas de projets, dont un en particulier, un grand projet. Un projet pour lequel je me prépare depuis des semaines. En fait, en mars, je vais participer au Congrès international des infirmiers de salle d'opération. Je suis oratrice dans ce Congrès. Je vais parler du bonheur au travail. Ça se passe à Einaheim, en Californie. Puis après ça, je file sur Miami pour rejoindre Vincent et les jumeaux. On a prévu un petit voyage de quelques jours à quatre pour célébrer leurs dix ans. On avait eu l'occasion d'aller à New York avec Lucie et Maëva. Alors, tu penses bien que depuis, Louise et Félix attendent leur tour avec impatience. Tu comprends bien que, dans ce contexte, les histoires de virus bizarres en Chine, en fait, je n'ai pas trop envie d'en entendre parler. Et visiblement, je ne suis pas la seule à ne pas mesurer l'ampleur du tsunami qui arrive. Le 24 janvier 2020, à la sortie d'un conseil des ministres, Agnès Buzyn, ministre de la Santé en France à l'époque, prononce cette phrase qui résonne encore dans ma tête. Elle a dit « Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles. Et les risques de propagation du coronavirus sont très faibles. » Bien, 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 bien. Un mois plus tard, le 25 février 2020, joyeux anniversaire Vincent, en Belgique, le journal Le Soir écrit ceci. « L'Italie, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Croatie, l'expansion du Covid-19 se poursuit à travers l'Europe. Avec un seul cas, la Belgique reste relativement épargnée. La ministre de la Santé, Maggie de Bloch, assure que tout est sous contrôle. » Mais très bien, puisque tout est sous contrôle, nous, nous allons prendre l'air à la Bresse. Nous allons y fêter les 45 ans, notre chère amie Fifi. Quel merveilleux week-end. Nous sommes le vendredi 6 mars 2020. Patricia a trouvé un bien chouette chalet. Nous sommes entre amis. Il y a de la neige. Maéva souffle aussi ses bougies. Elle a 12 ans aujourd'hui. Quoi ? Que dis-tu ? Un cluster près d'ici ? « Ben, c'est quoi un cluster ? » demande Félix. « Bon, t'inquiète pas. C'est pas ici. Amusons-nous. » Mais le lendemain, le réveil est quand même un peu rude. Oui, parce que je prends mon téléphone et je vois ce mail. Le congrès est annulé. Mince alors, ils paniquent les Américains ou quoi ? Allez, non, quoi. Je devais partir dans deux semaines. Toute cette préparation. « My accent is beautiful now. » Pfff, je suis déçue. Je suis déçue, mais pas autant que Louise et Félix qui comprennent que leurs projets en Floride sont eux aussi compromis. Le lundi 9 mars, j'arrive à l'école et mon premier réflexe, bien sûr, c'est d'aller voir mon copain Pierre. Pierre, je l'appelle Superman. Il est responsable des travaux, de la sécurité. Il vient nous aider quand on a un problème dans un auditoire. Je l'aime bien. Je ris beaucoup avec lui. Et ce jour-là, je lui dis « Pierre, est-ce qu'on devrait pas faire quelque chose, un truc genre des plans ou je sais pas quoi, juste au cas où ce virus débarque chez nous, quoi ? » « Mais deux dons d'air, me dit-il. Avec quoi tu viens encore ? » Et on se quitte en riant. 11 mars, 9h46, mail de la haute école. La directrice présidente transmet une mise à jour des informations concernant le Covid-19. Elle nous informe que nous nous alignons sur les nouvelles mesures prises par l'ensemble des universités francophones. Elle écrit « Dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, les soirées festives et studentines sont annulées. » Elle appelle au calme, aux attitudes et aux comportements responsables. 11 mars, toujours, mais 17h48, nouveau mail, nouvelle mise à jour, recommandations en cas d'arrêt de stage. On sent que la tension monte et en même temps, j'arrive toujours pas à y croire. Je me sens comme spectatrice d'une réalité qui dépasse absolument tout ce que je peux imaginer. Le lendemain, jeudi 12 mars 2020, 15h50, je suis au troisième étage de Louvain-la-Neuve avec des étudiants de dernière année. Je donne un cours sur les différences de personnalité. Et je vois que, dans le fond de l'auditoire, ça s'agite. Une fille montre son téléphone à son voisin, qui lui-même se tourne vers un autre étudiant pour porter le message. Il y a quelque chose anormal, sans doute encore un mail. Je sais pas ce que c'est, mais c'est mauvais et ça, je le sens bien. Alors j'interromps ça tout de suite. Je dis « Ok, dans le fond là, je vois que quelque chose vous tracasse, mais il est 15h50. J'ai encore droit à 10 minutes de cours, alors ce que je vous propose, c'est de poser vos téléphones, de me laisser terminer. Et puis je vous donne la parole. Vous nous direz ce qu'il se passe, d'accord ? » Les étudiants optent en paire. Je reprends le fil de ma présentation, je fais même une petite blague. Nous rions, doucement. Tout ça semble complètement faux. Je pense que, on savait tous parfaitement que ce qu'on faisait là, finalement, c'était retarder l'échéance. Je termine en les remerciant, et puis je dis à la jeune fille « Alors, que se passe-t-il ? » Et elle me répond « Madame, on ferme l'école. » Combien de temps a-t-il fallu pour que l'auditoire se vide ? Je m'en souviens plus, mais ça a été assez rapide. Les regards. Je me souviens surtout de ça. Les regards. Les regards incrédules, inquiets, parfois tristes. Moi, mon réflexe a été d'appeler Vincent et d'expliquer la situation. Et il m'a dit « Mais quoi ? » « C'est les vacances ? » « Ben non. Les cours vont reprendre lundi, apparemment, mais en distanciel. » « Ah ouais ? Et vous allez faire comment ? » « Ah ben ça, j'en ai aucune idée. » « Écoute, je te laisse parce que je dois donner cours de 4 à 6. » Oui, mais seuls deux étudiants arrivent. Ils ont leur téléphone en main, ils envoient des messages et puis ils me regardent et me demandent « Madame, vraiment, il y aura cours ? » « Parce que vous savez, les autres ne viendront pas. » « Ils sont vite allés faire leur sac pour prendre leur train ou bien ils sont même déjà en route pour rentrer chez eux. » « Ah, ok, bon ben, le cours est annulé alors. » J'appelle ma chef pour le lui annoncer et visiblement, c'est la tempête en haut lieu. La direction fixe le cap, s'organise. Je ne vais pas la déranger plus longtemps, je raccroche en disant « Si je peux faire quelque chose pour aider, tu sais où me trouver. » Le soir, je reçois un mail que j'ai encore aujourd'hui. Se disait ceci. « Chers collègues, je fais suite aux mails envoyés cet après-midi et aux décisions fédérales de ce soir. Une petite équipe a préparé des supports à l'accompagnement des enseignants dans le cadre de l'enseignement en distance. Merci pour le travail intense qu'ils ont fourni depuis 24 heures. La suspension des cours en présentiel et le travail à distance va avoir des impacts importants et de longue durée sur l'enseignement. Vous avez une expertise ou de l'expérience ? Nous avons besoin de vous. « Afin de coordonner nos actions et de travailler en cohérence, nous vous proposons de nous retrouver ce vendredi 13 à 13h13. Tant estimé, une heure. » C'est rigolo, non ? C'est sans doute une faute de frappe, mais le coup du vendredi 13 à 13h13, moi ça m'a fait rire. J'ai répondu que je serais bien présente, et j'ai demandé si l'heure fixée, c'était pour nous porter chance. Quand je suis arrivée à cette réunion, j'avais l'impression de planer. On m'a demandé de m'asseoir sur une chaise de couleur pour veiller à la distanciation sociale. La quoi ? J'ai regardé les gens dans la salle et j'ai réalisé que je ne connaissais pas grand monde en fait. Pourtant je travaille ici depuis 6 ans quand même, mais bon, c'est vrai, elle est grande notre haute école. Puis on nous a expliqué comment nous allions procéder pour assurer la continuité des enseignements. Personnellement, moi là, j'ai découvert Teams. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à Vincent, bon, je crois que je vais être techno-pédagogue. Je te laisse imaginer la tête de ton grand-père. Quand on s'est rencontré, je ne savais même pas l'humain d'ordinateur. Alors il a éclaté de rire. Oh, il repensait sans doute à cette fois où il m'a retrouvée en larmes dans notre appartement. On était fiancés et je rédigeais mon travail de fin d'études. Lui, il terminait sa formation d'ingénieur à l'école royale militaire. Ce soir-là, il était sorti avec des copains pour me laisser me concentrer, mais quand il est rentré, j'étais dépité. J'avais écrit toute une page, mais il manquait un mot au tout début du texte. Alors, je l'ai écrit ce mot, mais le mot d'à côté s'est effacé. Alors, j'ai réécrit le mot d'à côté, mais le mot suivant s'est effacé. Bref, j'ai réécrit tout le texte. Vincent a simplement cliqué sur la touche « Insert ». Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Mais j'ai tellement pleuré. Il y a aussi eu cette fois où, je me souviens, je l'ai appelé depuis la salle d'opération. Je n'arrivais pas à mettre mon mot de passe dans l'ordinateur. Je n'ai pas osé demander à l'anesthésiste. J'ai discrètement filé dans la pièce d'à côté et j'ai appelé Vincent. Il m'a demandé de vérifier si la touche « Num Lock » était enfoncée. Ah bah oui, en effet, il y a une lumière verte. « Ok, reclique dessus et tu pourras me mettre ton mot de passe. » Je suis retournée près de l'ordinateur, l'air de rien. Et là, je me souviens de cet anesthésiste qui est venu me chuchoter à l'oreille. Et alors ? On a choisi l'appel à un ami. Oui, j'en étais là. Alors, j'avais évolué, bien sûr, grâce à Vincent. Mais de là, accompagné d'autres personnes à passer à l'enseignement distanciel, pfff. Mais en même temps, tu sais comme il est gentil, ton papy. Il m'a dit « Mais ça va aller, ma chérie. T'es une super geek. » Tout en étouffant un éclat de rire. Je l'ai bien vu. Alors la suite, tu la connais sans doute. Nous sommes propulsés à la vitesse grand V dans le numérique. Ceux qui jouaient déjà sur ce terrain-là s'adaptent assez vite, finalement. Et puis, ceux qui ne voulaient pas en entendre parler doivent s'y mettre. C'est ce qu'on appelle une burning platform. C'est le principe d'une plateforme pétrolière en feu. La mer, elle est peut-être froide. Il y a peut-être des requins. Il faudra peut-être nager longtemps. Mais on n'a pas le choix. Il faut sauter. Assez rapidement, les écoles secondaires et primaires ferment. En fait, tout ferme. Et nous entrons en confinement. À la maison, je me sens en sécurité. Mais je me dis qu'il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de vivre là. Peut-être qu'en fait, je le réalise en te le disant, je pensais déjà à vous, mes petits enfants. Peut-être que je voulais laisser une trace de cet épisode incroyable. Alors je commence à créer des albums photos dans lesquels je prends soin de consigner les données statistiques pour suivre l'évolution de la pandémie. Je mets aussi des photos de notre quotidien. Tu peux consulter mes albums, mais prends en soin, hein ? Je te rappelle que c'est mon bien le plus précieux. En fait, je pense que le temps pervertit nos souvenirs. C'est normal. On oublie, on transforme. Alors prendre le temps de faire des photos et raconter des choses, ça nous permet de les revivre telles qu'elles étaient. J'ai toujours beaucoup de plaisir à voir les enfants lire les albums et dire des choses comme « Ah waouh, c'est fou, on est allé là ! » ou « Ah waouh, j'ai oublié qu'on avait vécu ça ! » Ah les enfants ! Si nous, en tant qu'adultes, on a été bousculés par la pandémie, ce que je peux te dire, c'est que la génération de nos enfants, c'est-à-dire tes parents aujourd'hui, ils ont été fameusement secoués. Il faut imaginer qu'en 2020, Lucie, elle a 14 ans, Maéva, elle a 12 ans, Louise et Félix ont 10 ans. Et je me souviens parfaitement d'un jour clé pour notre famille. C'était le 16 mars 2020. « Nous sommes dans la cuisine, littéralement, nous pétons un plomb. » Lucie s'énerve. « Mais quoi, on ne va quand même pas rester là dans nos chambres ? » Maéva, elle est déjà sur Internet, elle cherche un maximum d'informations et elle s'inquiète. « Attention, mais c'est dangereux en fait ce truc ! Il ne faut plus qu'on voit Mamie ! Et puis comment on va faire pour se protéger ? » Et puis il y a Félix. Oh, Félix ! Félix, il vit sa vie dans un monde parallèle au nôtre. Un monde où tout est beau, tout va bien, il n'y a pas de soucis. Donc, alors que nous sommes au tout début du confinement, Félix nous demande « Est-ce que je peux inviter des copains pour dormir à la maison ? » « Mais oui, bien sûr ! Mais oui ! » Félix a encore tout compris. Mais je n'ai pas trop le temps de soupirer parce que Vincent se tourne vers moi et me dit « Ah non, 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 mais non ! Non, non, ça c'est pas possible, hein ! On peut pas être confinés avec eux, hein ! » « Je dois travailler, moi ! Audrey, ils peuvent pas être à la maison ! » « Ah ben, bien sûr, Vincent ! » « Mais on en fait quoi ? On est en mars, on les laisse dehors autour d'un feu, on les récupère le soir, ou quoi ? On les met dans la voiture, on leur lance des trucs à manger de temps en temps, qu'est-ce que tu proposes ? » Au milieu de ce tumulte, il y en a une qu'on n'entend pas. C'est Louise. Louise, elle regarde son arbre. Oui, parce que dans le jardin, chaque enfant a un arbre qui a été planté à sa naissance. Et a posteriori, c'est chaque fois un arbre qui leur correspond bien. Pour Lucie, c'est un cerisier du Japon. Oh, en fleurs, il est superbe ! Mais, il suffit d'un coup de vent pour qu'il déverse ses pétales à tout va. Pour Maéva, c'est un magnolia. Alors peut-être que d'ici l'arrivée de nos petits-enfants dans notre jardin, ce magnolia sera devenu grand et fort, mais pour le moment, c'est toujours un arbre fin, délicat. Il peut paraître fragile, mais pourtant, chaque année, il nous prouve sa vaillance en montrant quelques magnifiques fleurs blanches. Félix, lui, il a reçu un cerisier. Alors, je ne sais pas ce qui pousse sur cet arbre, mais clairement, ce n'est pas des cerises. Et Louise, c'est un saule pleureur. Ses branches sont volumineuses, elles partent dans tous les sens, un peu comme les cheveux de Louise. Elle essaye de maîtriser ses belles boucles, mais ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, parfois, ça l'énerve. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça tellement beau. Donc, le 16 mars 2020, au milieu de cette cacophonie familiale, Louise, elle n'a Dieu que pour son arbre, et elle dit « C'est beau, la lumière sur mon arbre. » Louise ne s'encombre pas de tout ce négatif qui l'entoure. Elle ne voit que le printemps qui arrive dans le jardin. Et ça m'inspire. Je propose à chacun d'abord de se calmer. Et à Félix d'essayer de se connecter à la réalité. Et puis, je lance un défi. À partir d'aujourd'hui, chacun de nous devra donner une belle image de sa journée. S'il fallait faire la photo du jour, ce serait quoi ? Et pourquoi ? Cet exercice « Une photo par jour », il a pour objectif de muscler notre aptitude à voir le positif et à exprimer de la gratitude. Je pense qu'on en a tous besoin pour garder notre souffle. Alors, évidemment, ce genre d'idée, quand on n'est pas en forme, on s'en fout un peu. C'est pour ça que j'ai utilisé les armes de l'époque. En ce temps-là, nos enfants étaient littéralement accros à Instagram. C'est pour ça que j'ai pris une photo de l'arbre de Louise et j'ai ouvert une page. J'ai créé « A Training to Happiness ». Voilà les enfants. C'est parti. C'est notre mission. Oui, oui, Vincent. Notre mission. Nous aussi, on doit jouer. Chacun de nous doit donner une photo à mettre sur cette page Instagram. Une photo par jour. Un chouette truc par jour. Au départ, franchement, c'était très difficile. C'est normal. Imagine, tu entres dans une salle de sport alors que tu ne fais jamais de sport. Tu es un peu maladroit avec les appareils et puis niveau puissance, ce n'est pas terrible. Mais si tu y retournes régulièrement, que tu pratiques encore et encore, mais tu finis par te sentir plus confortable. C'est exactement la même chose avec cette expérience pour nous. Au fur et à mesure du temps qui passait, il ne fallait plus demander, les enfants, c'est quoi votre photo d'aujourd'hui ? Ils arrivaient avec une photo en disant, « Pour moi, aujourd'hui, le petit moment positif, c'était ça. » Bon alors, soyons clairs, ça ne nous a pas empêché de râler ou de nous disputer, bien sûr. Ce n'est pas un exercice magique. Mais disons que nous avions trouvé un vocabulaire commun qui nous permettait d'aborder plus rapidement les problèmes. Ok, ça ne va pas. Pourquoi ? On y reste ? On veut quoi ? Autre chose ? Ok, comment ? On a appelé ça la switchphilosophie. Quand on se sent mal, comment switcher vers autre chose ? Comment passer du moins au plus ? Et parfois, bien sûr, oui, ça arrive, c'est en pleurant ou en râlant qu'on pouvait le mieux nous apaiser. D'ailleurs, la vie nous a offert l'occasion de tester notre modèle plus d'une fois. Et je pense plus particulièrement à ce fameux été 2021. Ouais, nous étions toujours soumis aux vagues Covid. Ouais, ouais, t'as bien entendu, un an plus tard, même décor, pandémie, confinement, restrictions, bulle de X personnes, pas plus, test Covid, vaccin. Enfin, je te passe tout ça parce que tu l'as certainement dans tes livres d'histoire. D'ailleurs, j'y pense. Pauvre enfant, j'espère que votre prof ne fera pas une interro là-dessus parce qu'il y en a des dates à retenir quand même. Été 2021 donc, les enfants sont en camp scout. Louise et Félix sont chez les Louveteaux, Maëva et Lucie sont chez les guides. Nous sommes le dimanche 25 juillet et nous nous offrons un bon brunch pour fêter notre anniversaire de mariage. Nous sommes plutôt impatients de retrouver les enfants parce qu'on a une sacrée surprise pour eux. On avait décidé de ne pas partir en vacances, on voulait faire des travaux dans le jardin, mais comme il pleut depuis le début de l'été, on a craqué. Pâte et Fifi nous ont gentiment proposé de les rejoindre dans le sud de la France et ça y est, on a pris nos billets. Bon, il faudra bien faire un test Covid pour prouver que tout va bien, mais ça, c'est qu'une formalité. Nous ne voyons personne. Les enfants sont chacun dans ce qu'on appelle une bulle. Alors la bulle, je vais quand même arrêter deux minutes là-dessus. La bulle, qu'est-ce que c'est ? Le principe de la bulle, c'est que les parents ont quasiment jeté les enfants hors de la voiture au moment de l'arrivée au camp. On ne pouvait pas s'approcher du lieu de séjour, on ne pouvait pas parler au chef, on dépose notre progéniture, on pose les sacs et ciao bye merci, les chefs se débrouillent pour l'installation. C'est pour limiter les risques. Une fois la bulle composée, personne n'entre et personne ne sort. Donc nous, nous sommes complètement rassurés sur le fait qu'il est quasiment impossible de voir le virus s'inviter dans cette belle organisation et on prend les billets d'avion sans souscrire à l'assurance annulation. Nous rentrons joyeux et repus du brunch, nous nous posons dans la cuisine et je reçois un mail. Le camp des guides s'arrête, le camp est contaminé. Ok, pas de panique, pas de panique, c'est peut-être pas Lucie et Maëva, on va les chercher demain, on fera un test tout de suite, si c'est négatif, elles prendront des vitamines, des compléments pour renforcer l'immunité, elles mangeront des fruits, des légumes, elles vont dormir beaucoup, boire de l'eau et puis moi je vais manger un peu de chocolat en attendant le deuxième test samedi prochain pourvu qu'elles soient négatives. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire avec Louise et Félix et adieu les vacances. Quand on arrive sur le lieu du camp le lendemain, toutes les guides sont dans les bras les unes des autres. Oh, c'est trop triste, tu vas me manquer, c'était beaucoup trop court, viens, on se fait un câlin. Ok, le concept de distanciation sociale ne semble pas tout à fait intégré. Bon, on verra. Le soir, on commence à recevoir les premiers résultats des autotests, plusieurs copines sont positives, mais ouf, Lucie et Maïva passent entre les mailles du filet, elles sont négatives. Tu te rends compte de ce que je dis là ? Écoute-moi bien, les copines sont malades mais ouf, pas nos filles. Sympa l'ambiance pandémie, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Mais pourtant, oui, c'est la vérité, c'était comme ça. On était bien désolés pour les autres mais ouf, les nôtres allaient bien. Bon, je continue mon histoire. Les jours passent et enfin, nous voilà au samedi 31. Tout est parfaitement minuté. On va réveiller les deux grandes, elles vont faire un autotest, on va chercher les jumeaux, si le test défi est négatif, on embarque tout le monde au labo, le labo est près de chez nous, on se fait frotter. Oui, c'est moche comme expression mais c'est ce qu'on disait quand on allait faire un test Covid. On va se faire frotter. Donc, on se fait frotter, on reçoit les résultats le lundi matin et le lundi après-midi, on monte dans l'avion pour rejoindre les copains dans le sud. C'est parfait. Je file réveiller les filles. Allez debout, montrez-moi votre nez, autotest. On attend 15 minutes. Maéva, c'est bon. Lucie, c'est bon aussi. C'est trop bien les filles, bravo. Allez, mettez-vous l'une à côté de l'autre. Je vais faire une photo, je vais l'envoyer à papa. Il est en route pour aller chercher les jumeaux, qu'est-ce qu'il sera content. Allez, prenez le test en main et faites signe youpi. Je fais la photo. Et à ce moment-là, pile à ce moment-là, j'entends la sonnerie d'un mail qui arrive dans ma boîte. Je l'ouvre. Le camp des louveteaux est contaminé. Testez vos enfants. en rentrant. Non. Non. C'est pas vrai. Attends. Ok. Ok. Non. Les filles, ne pleurez pas. Attendez. Ok. Il faut un test. Attendre 48 heures. Puis, un autre test. Ce sera juste, mais ça devrait aller. Ok. On les récupère à midi. On les frotte. On y retourne lundi matin à la première heure. Ce sera pas tout à fait 48 heures, mais c'est possible. Ça passe. Ça va aller, les filles. On prépare les valises ? Ah non, 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 surtout pas non. Ça va porter la poisse. On attend. Jusque quand ? Oh, la dernière seconde. Tant pis si on n'a pas tout. Les jumeaux rentrent. Ils sont crevés, mais c'est normal, ils rentrent de camp. À table, Louise s'anime. Elle raconte ses activités. On a fait ça. Et puis, c'était drôle quand on a fait ça. Puis, il y a eu ça aussi. Elle cause, elle cause. Elle cause, elle cause. Sans être interrompue par Félix. Ah ben, c'est chouette ça, Félix. Merci de laisser ta soeur raconter. Parce que c'est vrai que d'habitude, il nous regarde. Sans nous regarder, il est amorphe. Non. Félix. Viens. Viens. Je vais faire un autotest, là. Il a fallu quoi ? Deux secondes pour voir apparaître les deux petites lignes rouges qui mettaient un terme à nos espoirs ? Oui, à peu près deux secondes. Et hop, direction le négatif pour tout le monde. On a pleuré. On a râlé. On a construit des plans pour contourner la loi. Parce que je pense que on était tous très créatifs pendant la pandémie. Tiens, je me dis qu'il y a peut-être même des études sur le sujet. Comment la contrainte pousse à la création ? Moi, je devrais demander à Tchad GPT. Alors oui, il y avait plus grave, évidemment. Et puis, pourquoi se mettre dans un tel état alors qu'au départ, on n'avait même pas prévu de partir en vacances ? Mais avec du recul, je pense que ce n'était pas une question de vacances annulées. c'était juste un véritable ras-le-bol de la situation. Cette pandémie, on n'en voyait pas le bout. On se sentait impuissant. On se sentait contraint. J'ai bien essayé de m'appuyer sur notre suite de philosophie pour rebondir, mais pour le coup, pour moi aussi, c'était difficile de prendre de la hauteur. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait plus de virus. Il faudrait changer les lois. Il faudrait qu'on arrête de nous embêter avec tout ça. Oui, mais tu vois, tout ça, ça ne dépend pas de nous. Alors ce soir-là, les enfants se retournaient chacun dans leur chambre. Ils étaient tristes, en colère, fatigués, déçus. Et moi, seule en bas avec Vincent, j'ai commencé à allumer des bougies en pestant. Ouais, faudrait qu'il fasse beau aussi, nom d'une pipe. Il fait que pleuvoir dans ce pays, c'est pas gai. On dirait presque qu'on... Oh, je m'arrête nette. Vincent me regarde et me dit Oh là là, je sens que tu vas me sortir un truc, toi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est on dirait presque qu'on est à Noël, tellement il fait noir dans la maison. Je suis là en train d'allumer des bougies partout, mais ça, Vincent, ça, ça dépend de nous. Quoi donc ? Noël ? C'est plus le 25 décembre, Noël ? Oh, peu importe. Noël, ça fait du bien, alors Noël, c'est quand on veut. On s'emballe tous les deux. Il faut un sapin, des cadeaux, des cougnoux. Allô mamie, tu peux ramener nos boules ? Elles sont dans ton grenier. N'entre pas, il y a le Covid. Dépose tout devant la porte, ça ira très bien. Allô, Tiffany, est-ce que tu saurais me trouver un sapin ? Ton beau-frère en a un, mais c'est génial. On le prend. Une livraison de Lego, c'est parti. On va faire des t-shirts aussi. On va taguer Noël, c'est quand on veut. Ce sera notre slogan. Essaye de trouver un pain allongé et un pain rond. On a des piques à brochettes, on fera des cougnoux. Et tu sais quoi ? J'ai commandé une tente chez Decathlon. On la mettra où ? Ben, dans le salon, bien sûr. T'avais une autre idée ? Et c'est comme ça que le 5 août, on a demandé aux enfants d'aller se coucher tôt. Il fallait être prêt pour vivre une chouette aventure le lendemain. On leur a dit, demain, on part en excursion. Ah ah ah, trop drôle. On est en quarantaine, c'est n'importe quoi. Allez, faites-nous confiance. Oh, ils n'ont pas résisté longtemps. Ils n'avaient toujours pas d'énergie. Et le 6 août à 9h, à peine réveillés, les voilà qui découvrent ce drôle de message sur la porte du salon. J'avais écrit, on a le droit de râler, ce ne sont pas les vacances dont on rêvait. Mais, on peut aussi rêver d'autre chose. Alors, on vous propose une excursion particulière, une excursion dans le temps, le temps d'une journée. Oh 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 ! Imaginons que tout est permis. Si vous êtes prêts et que la famille est au complet, vous pouvez entrer. Alors, je ne sais pas comment te décrire leur tête quand ils sont entrés dans le salon et qu'on a lancé la musique de Noël. Le sapin, la déco, les cadeaux, le cougnou. On a même trouvé un jeu qui s'appelait Cluster. Je me souviens avoir entendu « Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, mais vous êtes complètement fous ! Ouais, vous êtes fous ! On est une famille de fous ! » Et leurs yeux, leur sourire, c'était merveilleux. Eh bien, tu sais quoi ? Ce jour-là, on a reçu un message du labo pour dire que le test de Louise, il était positif lui aussi. « Mais oui, mais oui, mais voilà, pourquoi pas encore prolonger notre quarantaine d'une semaine ? Allons-y ! » Ça ne nous touchait plus. Non, nous, ce qu'on faisait, c'est du camping dans le salon. On a organisé une journée pendant 24 heures, je ne peux pas quitter la tente plus de deux minutes. On a aussi organisé une soirée au chic bas-choc. On a fait des jeux de société, on a regardé des films, on a créé des souvenirs. Alors, tu vois, je ne sais pas ce que tu vas étudier à l'école à propos de cette fameuse pandémie, mais n'oublie pas qu'il y a les livres avec certainement des tas de descriptions très factuelles, des analyses, et puis il y a le vécu, les émotions, ce qu'on a ressenti, nous, dans le fond de nos tripes pendant cette période. L'incertitude, la peur, l'impuissance, le découragement. Tu pourras lire des chiffres sur l'évolution des contaminations et des décès, mais prends la mesure de cette réalité au niveau individuel. Il y a eu tellement de souffrances. Je pense aux personnes âgées qu'on ne pouvait plus voir aux personnes seules chez elles, aux personnes qui ont perdu un être cher parti beaucoup trop tôt, au personnel soignant qui a lutté, qui s'est battu avec ses petites armes. Tout ça, je ne suis pas certaine qu'on puisse le retranscrire dans les livres d'histoire. Par contre, je suis sûre d'une chose, cet événement nous a tous marqués. C'est dans notre sac à dos, celui de nos enfants, et je pense bien que quelque part, ça le sera aussi dans le tien. Alors, joyeux Noël, mon petit chou, parce que tu sais, Noël, c'est quand tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada